Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, le mouvement qu'on va initier sera fait en toute légalité sous couverture d'un mouvement politique déclaré. Donc ça, c'est important à le comprendre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont adhérer à ce mouvement, le MPI-7, vont être sous couvert. Donc il y aura une protection. Tout ceci pour vous dire qu'on n'a plus besoin de se cacher. Aujourd'hui, on est chez nous, on est tous dans nos droits de demander notre souveraineté pour le bien de la population et le bien de nos familles. Donc c'est légitime, c'est un droit qui est légitime, qui est inscrit dans la Constitution française. Donc à partir du moment où les personnes qui nous gouvernent n'écoutent plus nos doléances, même pire, parce qu'ils viennent nous agresser, ils viennent nous taper dessus, on est dans l'obligation de s'unir et de demander leur destitution. Donc on suivra, dans la mesure du possible, toutes les institutions qui vont dans le bon sens et qui ne sont pas corrompues, bien évidemment. Donc on en appelle à l'armée, vous allez avoir un mouvement qui va venir ici pour la paix, pour faire entendre sa voix, parce que la population française n'est plus écoutée. Donc il y a un désarroi total de la population française. Je le vois dans les échanges que j'ai avec diverses personnes, mais je le vois dans les commentaires. Et aujourd'hui, des personnes comme moi en ont pris la décision de se mouiller. Je demande avec une foi inébranlable à la bienveillance des forces de l'ordre, de l'armée, de la justice, de la police et de la gendarmerie de se soumettre à nos demandes. Donc ça, c'est une chose essentielle. Vous êtes dans l'obligation de vous mettre du côté de la population et si vous ne le faites pas, vous êtes en train de trahir les vôtres et la population française. Vous êtes en train de trahir votre famille et c'est grave. Vous êtes en train de couvrir des gens qui ont pris le pouvoir en France de façon illégale. C'est comme si vous aviez des voleurs dans une banque et en fait, vous les protégez. C'est très grave. La gendarmerie n'est pas là pour protéger les voleurs qui sont en train de vider la banque. Elle est là pour protéger les souhaits de la population française qui n'a plus d'autre solution que de faire des choses extrêmes pour certains. Et je peux le comprendre, même si je n'y adhère pas. Voilà, donc c'est un souhait de la population française qui demande aux institutions qui ne sont pas corrompues dans l'armée, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, les personnes qui ne sont pas corrompues dans ces organismes-là, dans la police, dans la gendarmerie, dans les forces de l'ordre, de reprendre conscience qu'en fait, ils ne sont pas au bon endroit et aujourd'hui qu'il est temps qu'ils se mettent du côté de la population. Dites-vous bien qu'on arrivera sans armes. Peut-être quelques drapeaux français, certainement des drapeaux blancs. Des personnes qui seront certainement en blanc et on sait ce que ça signifie, je ne vais pas appuyer là-dessus, mais vous allez avoir des personnes qui viennent pour un mouvement de paix, tout simplement pour reprendre leur pouvoir et qu'ils aspirent à vivre simplement une vie où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus de haine, où il n'y a plus de malveillance, où il n'y a plus de corruption. Ce n'est pas ça la population française. Donc ces désirata, ces volontés, doivent être respectées. Ça fait partie de ces souhaits que la population française ne vous demande pas de façon violente, mais vous demande de façon pacifiste de vous soumettre à la volonté de la population française, des Françaises et des Françaises. Donc quand est-ce que se fera cette marche-là ? Quand nous aurons pris assez d'amplitude pour initier ce mouvement-là, qui est initié de façon tout à fait légale pour protéger tous ceux qui seront sur ce mouvement-là. Donc je vais en rester là pour l'instant. J'espère que mes paroles sont justes, qu'en fait, ça va dans la bonne orientation de ce qui se passe aujourd'hui. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. J'essaye de faire le mieux possible dans ce que je fais, dans mes actions. J'essaye d'être le plus possible à l'écoute des gens qui sont bienveillants. Je n'ai pas de temps à perdre avec ceux qui sont là comme des trolls ou des choses comme ça. Ça, ce n'est pas mon registre. C'est important de comprendre qu'aujourd'hui, c'est le moment. Le moment est venu pour vous tous de vous rassembler pour une cause commune, qui est de reprendre notre pouvoir, notre indépendance et notre liberté pour obtenir la vérité et que toutes les personnes qui ont fait des actions malveillantes, qui sont hors la loi, soient traduites devant la justice. Donc ça, c'est important. Donc je vais en rester là, dans cette vidéo-là. Je vous souhaite un beau dimanche et beaucoup de bonheur dans vos familles, malgré ce qui se passe aujourd'hui. Je fais le vœu qu'aujourd'hui, on puisse retrouver un monde meilleur, un monde de paix, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour la suite.